bonsoir la famille bienvenue une fois de plus sur notre chaîne buzz pro max tv oui autre chaîne qui parle du quotidien des africains surtout l'afrique noire et de tout le noir tous les noirs et papier dans le monde entier sans oublier le beret et le japan de nos stars comme vous avez vu vous avez vu là arcel a fait une sortie il a demandé pardon au public il a demandé la paix oui parce que son image en jeu certaines personnes faisaient déjà de la diffamation de son nom oui sa carrière qui est en jeu oui les sorties pour dire ça ouais c'était pas des excuses pour dire que les gens vont quoi bon quand on voit le titre ils vont se dire que bon il est venu demander des excuses à kimmy non c'était les excuses aux internautes bon les excuses générales même chose que kimy avait fait parce que certains blogueurs avait écrit oh kimy demande pardon arcel ce qui met les titres pour attirer les gens bien que ceux qui ne savent qu'on est même pas l'histoire si n'est qu'on est même pas les tenants ni les aboutissants de cette histoire qui me demandent pardon arcel ce n'était pas arcel elle a demandé pardon généralement au public oui et c'est ce qu'arcel a fait mais la différence car celle avait été pour les histoires de diffamation qu'on arrête avec son nom que c'est fini comme ça oui il n'a qu'à continuer dans la paix même si c'est que chacun doit être de son côté mais plus de guerre parce que c'est devenu qu'on utilisait son nom maintenant pour gagner de certains utilisait son nom on dit on dit femme son nom on fait des live on reçoit de l'argent c'est comme ça oui vous avez dit ceux qui a des fanatiques ceux qui faisaient ça ils vont venir me dire que patati patata mais moi c'est ce que je comprends je reste ferme sur mes convictions c'est ça les gens voulaient profiter de la situation on profite toujours d'arcel on profite toujours de kimmy les gens tuent profiter de kimmy ça tant profite de kimmy la pauvre son père même profite de kimmy ils ont organisé une life ils devaient devoir ils viennent vendre ses produits on profite de la pauvre petite kimmy c'est ça sa tante ce qu'elle voulait faire organiser un petit tri là maintenant ils sortent chaque jour ils vont casser les papaux c'est monté descendu oui ils ont fait ses live tic toc elle gagne son argent pendant les lives les gens envoient les cadeaux oui quand elle passe on a dit femme et l'autre on envoie les cadeaux c'est comme ça c'est ce qu'elle voulait faire oui même si vous faites comment cette tante là elle n'entre pas dans ma tête l'amour qu'elle a pour kimmy là pour moi c'est fait je ne vais pas croire ça c'est une tante elle est jalouse de kimmy moi je vous dis ça à chacun son opinion en tout cas je veux qu'elle me vous mette la vidéo oui qu'elle a fait là fait le live on a fait le live oui 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 non arsène nous on t'aime mais c'est que donc maintenant on veut marcel ok ça va je vous mets la vidéo on se voit après vous dit point discuter j'ai fait une petite parenthèse sur toi parce que derrière pardon doit pas trop parler mais je vais parler parce que moi je ne suis pas une lâche et je vais redire ce que tu m'as dit au print de kimmy pour des personnes qui me disent pourquoi au début tu es venu nous dire que oui il y avait des problèmes je vais continuer et puis tu n'es pas rentré dans les détails je vais vous expliquer faut pas fondre la mèche chère à fondre au print de kimmy tu es assis moi toi et kimmy ce n'est pas la diffamation c'est ce que ta bouche a dit tu m'as dit tata lolo beauté et je le redis encore dans mon live je ne suis pas content de kimmy parce qu'elle s'énerve un peu trop mot pour mot tu as dit tata lolo beauté je suis en couple avec une autre fille tu m'a dit tata lolo beauté je suis en couple avec une autre fille tu es en couple avec kimmy tu es en moi tu me l'as dit le sourd du brunch de kimmy et que parce que vous avez l'habitude de menacer des gens moi je ne me menace pas et devant n'importe quelle juridiction je vais faire sortir les preuves de ce que tu as dit tu as dit si elle ne veut pas continuer le projet avec toi il y a une fille qui est déjà prête au Congo et une autre au Cameroun tu es prêt à aller faire le projet avec toi je ne suis pas lâche je l'ai dit oui et je le crie fort tu me l'as dit d'abord il y a des personnes qui m'ont dit t'as perdu le côté, pourquoi l'enregistrer vous savez quand tu fais confiance à une personne tu es aveugle mais dans l'état qui est venu au bloc de Kimi j'étais très souriante mais devant tous ses amis comme il a commencé à rabaisser Kimi j'ai dit non t'as parlé de votre feuille d'intelligence moi je ne suis pas du genre enregistrer les gens dans le billard mais tu ne prémédites pas c'est pour moi il n'était pas prémédité mais dès le son que j'ai entendu c'était le propos où il était en train de rabaisser Kimi avec les yeux tu ne m'as pas et après ça et après ça je ne suis pas comme il y avait je n'ai pas il n'était pas je n'ai pas C'est inconditionné, c'est inconditionnel. Le Général M. Arsène ne croit pas aux kilos. Il faut avoir une personne à la tête sur les épaules. Moi j'aime avec ce que je vois. Tapotez mes bébés, tapotez. Donc je t'ai enregistré pour envoyer dans le but d'envoyer au Général. Chose que je n'ai même pas faite, parce que quand tu as fini de me dire que tu étais en couple, automatiquement le lendemain je t'ai dit Arsène, je dois te voir demain matin. Tu m'as dit non, que tu devais aller à ton enregistrement, vrai ou faux. Ça, on n'appelle pas ça de la diffamation. Je ne fais que redire tes propos au jour du bret, en studio. Oui ou non, soyons dans la vérité. J'étais enregistré pour ne pas. C'est-à-dire que j'ai tombé des murs lorsque tu le disais. Donc de quoi parlons-nous des diffactions? Et je ne suis pas aussi bête pour venir mettre tes audios sur les réseaux sociaux. En mettant mon audio sur les réseaux sociaux, c'est passif de peine pénale. Je ne vais jamais mettre un enregistrement sur les réseaux sociaux. Jamais. Dans un coup de colère, j'ai dit, si tu dis que c'est faux, j'ai l'enregistrement. C'est tout. Donc mon petit, il faut te calmer. Tapotez. Mes bébés, tapotez. Ils ne veulent pas que je parle. Voilà pourquoi ils sont venus têter pour aller faire ça. Tapotez mes bébés. Tapotez. Parce qu'on ne te déteste. Au contraire, nous tous serons tels mes fois dans la vérité. Le lendemain, j'ai l'enregistrement. Viens me voir. À quel moment, un saint aurait dit qu'il était en couple. Elle me dit, dis à Mimi que s'il y a quelque chose, elle n'a qu'à m'écrit. Elle n'a qu'à t'écrit. Demande à Mimi. C'est ça qu'il s'agit. Tapotez. Les bébés, pose davantage. Elle pose cadeau. Il dit, rechérissez les cadeaux. Ça va te bloquer. Merci, Baba Nkemka. Rechérissez avec les cadeaux. Rechérissez avec les cadeaux. C'est ça qu'il s'agit. Tapotez, puis rechérissez avec les cadeaux. C'est ça qu'il s'agit. C'est moi, la reine Poutine. Voilà! Ch 개인 chéri. Mettez-moi les vrais cadeaux! Je veux s'envahé et je veux s'envahé! Tapotez, une tempote. Demande les cadeaux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est des cadeaux qui vousイrol. Monsieur lui, interne, monsieur lui. Monsieur lui, interne, monsieur le, contre le. Je dis, je suis la Poutine. Mes fidèles sont en train de payer leurs filles et leurs offrandes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc mon petit arcelle, personne ne te déteste, je ne fais que dire certaines vérités, tout simplement. Donc quand tu viens présenter tes excuses, il faut être sincère. Ne viens pas avec ton motif, avec ton mot, on a dit la vérité qui est là. Je ne suis pas sorti le lendemain pour venir parler de ça. Parce que pour moi, une fois que la personne est déjà pris au piège dans une affaire, ou elle-même elle ne sait pas de quoi, j'ai dit bon, signes-tu du contrat ? Plus que tu es en couple, est-ce que tu n'es pas dans une relation sincère ? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait ? On doit signer un contrat. Et ce contrat, là maintenant on a un business. T'as capté ou pas ? Vu que tu es déjà en couple, donc tu es venu dans l'intention de faire un projet. Donc le projet doit être monétisé. 50% ! 50% ! Tu sais, insère mes rires, je ne vais pas tuer sur toi. Parce que c'est des rires laïfs même que je parle de toi. Puis l'interrogation en condition. Je ne parlerai pas encore de ça. Parce que tu as présenté des excuses. On dit des rires excuses. On ne parle pas de tout. Et t'as le conduit. Tu as présenté des excuses. Faux, 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 trucs. Je te laisse. Je ne pouvais rien te faire. Je ne suis pas sûr que tu fais quelque chose. Mais j'aime la vérité. Dans toi, ton cas, ce n'est pas grave. Comme pour tes boulots. Tu sais, tu es un petit collégent L. Tu as du talent. Mais tes conseillers, là, ce ne sont pas des bons anges qu'à dire. C'est des malos. Papa, maman, Nema, à la barre. Voyons, on fait les gomitou, Nabilo. Pour mon chéri. Avec Axel Mery. Toi, Amy. Vous pouvez être des amis. Mais marcher dans la bonne. C'est-à-dire dans la vérité. Et surtout, si vous devez faire un projet, il faut qu'il y ait un contrat. C'est le mot contrat que vous ne voulez pas que je dise. Mais c'est la vérité. Parce qu'on ne perd pas un enfant d'autrui. Je lui ai posé la question. À quel moment tu as su que Axel était en couple? Elle m'a dit, Tata, c'est dans la période où on devait tourner le clip. Je lui ai posé la question sur cette relation. Et Axel m'a dit qu'il était avec une autre fille. quand il m'a dit pour ma dignité, je n'ai pas trop allé. Tu as fait croire à la fille que tu étais amoureux d'elle. Pourquoi quand tu chantais la chanson, tu ne lui as pas dit que tu avais quelqu'un? Il faut qu'on attend à la dernière nuit de l'exemple que vous vous souvenez bien. Le clip est sorti en Afinat. C'est en ce moment précis que tu lui as dit. Tu as connu Kimiel avec 18 ans. Jusqu'à la nuit, 19 ans, c'est en ce moment précis que tu es venu lui dire que tu étais en couple. C'est ce que je n'ai pas aimé. Tu as compris? Je n'ai pas aimé ta démarche parce qu'elle est fausse. Mais pour Arsène, je veux comprendre parce que quelque chose m'est dit depuis que le général a mis le long chou de ses enfants sur ma vie, je commence à avoir clé dans le jeu. Arsène n'est pas totalement fautif. Arsène, je te pardonne. Je te pardonne. Tu sais, je t'aime. Une personne qui aime une personne doit lui dire la vérité et non venir cacher ses mensonges. Et ça, ça va te permettre d'être fait. vous avez suivi, la famille. On est en famille, on discute en famille. Ne mettez pas les organes, s'il vous plaît. Ne mettez pas les organes. Chacun donne son idée. Chacun donne son idée. à ce moment-là, non, vous pouvez fonctionner. Ah oui, mais dans la vérité, dans la paix, quand tu es venu, tu n'as pas dit que c'était le buzz. Après, c'est devenu, donc, même si c'est qu'il est venu, il n'a pas été le buzz. Même s'il a menti à Kimi, c'est notre temps, tu ne te corresponds pas. Kimi, c'est une grande vie. Kimi a 19 ans, après 20h. Je vous avais dit le début que les gens concernés dans cette histoire, c'est harceler Kimi. C'est Kimi qui peut sortir et venir parler ce qu'il y a dans son cœur. Qu'est-ce que vous prouve qu'elle est d'accord avec ce que tu entends en Tunisie, là? Ah, on voulait mettre Kimi dans un mariage polygamique. C'est un crime. Depuis quand la polygamie est un crime en Afrique? La polygamie est légale. Non. Depuis quand? On te dit, non, il y a une femme, tu veux venir être la deuxième femme. Sato, elle dit, non, je ne veux pas. Je ne veux pas, c'est tout. On te propose, ça devient un crime parce qu'on t'a proposé. Si c'est vrai, ça veut dire que c'est vrai. Aïe, vraiment. Vraiment. Tu sais, mais que nous, on t'aime. Nous, quand tu décortiquais le nom d'Arcel, que tu dis, tu dis, tu faisais tout là. Tu n'as pas prononcé que tu l'aimes et tout. Maintenant, c'est que tu l'aimes, mais c'est que tu es un bon garçon, mais c'est que ceci, patati, patata. Donc, ta manière d'aimer, tout le monde pourra voir les gens qui l'aiment et qui agissent de cette manière-là, qui les décortis, qui les descendent de cette manière-là, qui a besoin des ennemis. Tu n'as plus besoin d'ennemis. En ayant les gens comme toi qui nous aiment de cette manière-là, tu n'as plus besoin d'ennemis. Personne n'a besoin d'ennemis. Oui. Tu es content d'avoir une lolo beauté qui t'aime de cette façon-là, en te détruisant, en parlant, fils gâté, malfrat, tu as besoin encore de l'ennemi. Mais celui que l'ennemi a encore dit que l'ennemi l'harcèle encore dit que l'harcèle, j'ai pitié de toi. Comment la mêla pour te faire ça? Elle harcèle. Moi, je voulais te faire ça du mêla. Mêla, et non, et tu as encore fait ça jusqu'à moi, j'ai encore pitié. Moi, je peux m'allier même à toi, même contre elle. Donc, c'est ça, aimer quelqu'un. Non, sois un frais. Sois un frais. C'est ça, aimer quelqu'un. Non, il m'a dit que il a un couple. Qui t'a dit que ça a gêné Kimi? C'est Kimi qui doit sortir, dire, tout ça, c'est que preuve du contraire, Kimi a géré ça. Depuis? Géré ça, sans que tu es venu, c'est toi qui es venu, maintenant mettre le truc, le désordre, Kimi a géré qui soit un couple ou une soeur pas un couple, Kimi a géré ça, tranquillement. Oui? Qui te dit? Il y a les femmes qui sont chisanes, voilà Nathalie Kouake, qui est chisaneux, c'est à l'autre côté, voilà Mireille Blanche qui est en train de faire le petit, il faut d'autres, là-bas, un homme qui est marié à une Russe, voilà, la vie c'est un choix. C'est un choix. Tu dois intervenir dans les relations sentimentales de ta fille ou de ta nièce, même si ta propre fille, elle a ses droits, elle a 19 ans, elle peut faire ses choix. Ok? Si elle décide, je veux être deux ans, femme ailleurs, dans un endroit où je veux être chisane, tu vas faire quoi? La mère Nathalie Kouake, tu es Nathalie Kouake. Dis-moi. Dis-moi un peu. Dis-moi. En tout cas, la famille, on discute, on l'a pour discuter, rien que chacun donne son avis. Chacun donne son avis. Oui. On n'a qu'à laisser les enfants ensemble. Toi même, tu ne laisses pas les enfants ensemble. Oui. Mais tu ne laisses pas les enfants. Oui. Ce n'est pas nuit seule. Reviens-tu enfant? Non, dis-nous ça. Non, il faut me dire ça. Vous allez venir en commentaire, commencer à me me clasher et tout. Je m'en fous de clasher. Clasher? Vous allez clasher. Mais mes idées, ça reste. Cette tantine-là, je la sens. Elle ne sent pas. Elle ne sent pas cette femme. Vous êtes témoin. J'ai fait un truc sur elle après le brunch. J'ai dit, DJ Tata Lolo a animé la soirée. J'ai apprécié. Même quand elle venait dans le truc-là, les gens disaient, non, t'entends-tu, toi, Lolo beauté, tu es entier, elle est, tu as beau gâter. C'est moi qui défendais que non, parce qu'elle se comportait bien. Mais moi, je l'en veux tellement parce qu'elle est venue gâter. Il y a beaucoup d'entre eux qui rêvaient avec le couple-là. Il y a beaucoup de gens qui ont eu les insomnies pour ça. Et c'est elle qui est venue. C'est elle la cause de ça. Oui. Qu'elle est venue ouvrir les yeux. Laisse-nous dans notre mensonge. Non, laisse. Ouvrez qu'elle yeux. Nous, on voulait rêver. On continue à rêver. Laisse. Que l'amour existe. Que une relation très belle comme ça pourrait exister. Nous, on voulait continuer comme ça. Donc, moi, je l'en veux que tu as gâché ça. Non. Parce que j'ai fait un truc sur toi et dit non. Parce que je connais tes défauts. Je te connais. Je connais non. On me dit qui ne croit pas de Lolo Bouté. Mais j'avais mis ça de côté. J'ai commencé à sympathiser. Non, Lolo Bouté, le mien, non, machin. L'animé, la soirée. Non, mais tu es venu encore. Tu es, tu es, tu es, comme tu avais le joker là que tu gardais, tu le réservais seulement. Aïe. En tout cas, la famille. C'était tout. C'était mon point de vue par rapport à ce que Lolo Bouté a dit là et tout. Donc, on va se voir prochainement pour une nouvelle. Vous avez cru, hein? Vous pensez qu'il y avait parti sans dire que, vraiment. Attendez, boire un peu. Un dernier, un peu. Ah, c'est le Calimocho. C'est une boisson typique du nord de l'Espagne. Calimocho. Demandez à un Espagnol Calimocho, c'est quoi? Si vous rencontrez un Espagnol quelque part. Tu as enregistré Arcel, n'est-ce pas? Très mal. Ouais. Dieu du ciel. Oui. Après que, on a condamné papa Méran, on a déjà décotiqué papa Méran pour ce qu'il a fait. Là, tu as enregistré. L'enfant détruit, tu as enregistré. Donc, toi-même, tu as enregistré Arcel. Tu vois. Il a fallu qu'il fasse la vidéo pour dire que woe, diffamation, il va saisir les autorités compétentes woe, tu prennes peur et tu tombes dans le piège. Tu dis que non, ce n'est pas d'information. Non, tu as les preuves de ce que tu avances. Tu avances, 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 votre truc-là, c'est comme si l'affaire, c'était que you do me, I do you. Je t'arriche, tu m'arriche. On fait comme ça. Mama ici, je t'arriche. Donc, c'est comme ça. Oui. You do me, I do you and shabarans. Shabarans. Tu avances quand même chanter ça. You do me and I do you. On ne sait pas si vous connaissez Shabarans ou je... En tout cas, ça va. Je me perds même. Non, mais ou bien. Regardez, attends. Non, non, non. Peace square. You do me, I do you. Step on the dance floor. Give it to me. Do me, do me. Not the way you do me. Donc, pourquoi ça va ? Donc, c'était ça. Tu me fais, je te fais. Tu m'enregistres, tu m'enregistres. C'est ça. Je veux voir combien de personnes de mots vont venir en commentaire et condamner le geste. Je vais voir. C'est là où je veux comprendre. Oui, c'est là où je veux voir si les gens vraiment cherchent la vérité dans ces histoires-ci. Eh bien, ils ont seulement pris le temps et que non. Tu as fait quoi ? Non, je suis avec toi. Non. Je veux dire que je n'ai jamais senti cette... Donc, tu as enregistré, Arcel. Quand il cause ça. Donc, tu as que cause, donc tu as enregistré. Tu dis que ce n'était pas prémédité. Ce n'était pas... Vraiment. Ouais. La vie s'y est. Ah. La famille. Réfléchissons un peu. Soyons un peu intérieurs. Donc, elle enriche. Donc, ça va. Ça va. Ça va, ça va. C'était bon. On se crame. Mettez pour une nouvelle vidéo. Like, ça vous a plu. Ça ne vous a pas plu. OK. On est ensemble toujours. Bisous et hasta pronto. Sous-titrage Société Radio-Canada